salut à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo si tu es nouveau sur la chaîne je te souhaite la bienvenue si tu es un ancien et bien fait comme d'habitude installe toi à ton aise je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ici robin des bois de la finance le but du jeu d'aller chercher de l'argent sur les marchés financiers en bourse dans les crypto peu importe tout simplement notre épargne c'est aussi une façon de pouvoir trouver des fonds pour investir dans des projets qui nous font sens des projets éthiques social et solidaire c'est justement l'objet de la vidéo du jour nous allons voir trois projets différents sur trois plateformes différentes c'est parti on attaque tout de suite avec le premier projet sur la plateforme lita.co projet du nom de la ferme intégrale donc je vais mettre ma petite tête dans une petite boule sur le côté on va essayer de mettre un petit peu en une achat avec avec le site de lita et voir les sites directement des différentes entreprises ou les startups qui lancent un petit peu leur projet donc la ferme intégrale aujourd'hui recherche 450 mille euros c'est un investissement en action avec une défiscalisation 25% on peut l'intégrer dans un P.E.A. P.M.E blabla 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 ça pour ceux qui connaissent c'est très souvent ce que l'on peut avoir sur lita.co donc investissement en action j'achète une partie d'entreprise je les revendrai plus tard c'est l'entreprise qui va gérer ça suivant ses timings suivant voilà ce dont elle a besoin un instant t et quels sont ses états dans son développement parlons un petit peu plus en profondeur de ce qu'est la ferme intégrale tu dois dire mais du coup on est sûr de l'agriculture très certainement bien effectivement on va être sûr de l'aquaponie donc là je vais mettre voilà ça c'est le site internet ça permettra d'avoir un petit peu des images différentes du site lita.co donc ils essayent de résoudre une problématique actuelle vraiment actuelle on a une hausse de la démographie on a toujours plus de personnes qui se concentrent sur terre c'est une chose on passe de 5 6 7 milliards à bientôt 10 milliards d'individus on va dire oui mais du coup en france on est que à 60 70 millions on n'a pas une population qui augmente comme ça comme en asie ou en afrique d'autres continents n'empêche que les personnes en péril péril urbain même extra extra urbain les personnes qui sont à l'extérieur des villes plutôt en campagne ont tendance quand même à se rassembler s'amasser carrément dans les villes du coup on a une hausse démographique sur ces zones très concentré et puis à contrario de l'agriculture elle qui s'extirpe de plus en plus loin de façon lointaine 1 sur sur les abords de la ville ça c'est un premier un premier première problématique et puis du coup deuxième problématique c'est dû à cette hausse de démographie et bien une hausse de la demande en protéines c'est en tout cas ce que propose ce que met en évidence la l'entreprise la ferme intégrale hausse de demande en protéines donc qu'on soit sur la protéine animale végétale il y en a tout un tas qu'on pourrait connaître et constituer ici ils essayent de répondre à cette demande là par intermédiaire du poisson on va voir ça dans un plus en détail un petit peu après autre point très important selon eux bien entendu et bien ce serait d'essayer de penser au bien-être animal est ce que nos animaux sont bien élevés sont mis dans les bonnes conditions pour vivre jusqu'à l'abattage d'une certaine manière on peut prendre ça en compte dans la vie à production de notre de notre viande le poisson et puis aussi forcément l'impact environnemental est ce que notre production alimentaire donc ça fait de manière et bien est ce qu'elle pollue est ce qu'elle émet des gaz à effet de serre est ce qu'elle émet des déchets qu'on ne peut pas du coup tout simplement recycler la solution toute simple qui a été trouvée par la ferme intégrale c'est l'aquaponie peut-être que certains connaissent déjà ce qu'est l'aquaponie d'autres pas forcément donc j'explique on va dire de façon assez large nous avons des poissons qui sont mis dans des bacs d'eau des piscines voire beaucoup plus gros ce que projette la ferme intégrale c'est de la pisciculture classique ça c'est la base de la base nous avons des poissons ces poissons là quand ils sont dans l'eau qu'est ce qui va se passer il dirait ils ont une déjection on va dire d'excrément d'une certaine manière forcément et bien ces déchets là va nous demander nous de changer l'eau de la nettoyer mais on pourrait éventuellement utiliser ces déchets à une autre issue et bien on va installer au dessus dans les bacs des plantes qui elles vont se nourrir donc d'aider des déchets on va dire des poissons et puis de l'eau de l'eau tout simplement qu'il y a dessous en les plantes elles du coup poussent produisent légumes fruits et herbes aromatiques ce dont on a besoin et ces plantes là vont elles produire de l'oxygène elles vont aussi rejeter par évapotranspiration je sais pas si c'est vraiment le nom qu'on peut utiliser l'eau du coup qui est épuisée du coup dans ces bassins nous sommes dans une serre du coup nous avons l'eau qui sort les déchets remont dans les plantes les font produire et puis elles rejettent de l'oxygène pour retourner dans les bacs d'eau et ainsi que l'eau qui retournera pareil donc on a une un coût de consommation d'eau qui est vraiment réduit à néant 90% de l'eau douce sera économisée sur une année d'utilisation de la ferme ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant dans cette utilisation là donc le production de protéines par intermédiaire de nos poissons aussi du coup de fruits de légumes plantes aromatiques par intermédiaire de nos plantes c'est aussi ces fermes intégrales sont aussi des lieux de rencontre d'échanges pour juste découvrir comment est ce que ça fonctionne est ce que ça marche et puis de faire découvrir au grand public de faire de la formation dans un lycée agricole des choses comme ça il proposait aussi de faire des séminaires d'entreprise vraiment pour démocratiser un petit peu cette pratique on pourra réaliser par expérience à domicile moi j'ai déjà eu par exemple un petit aquarium voilà avec deux trois petites aromatiques au dessus c'est quelque chose qui est intéressant par exemple pour les enfants pour les éduqués à avoir un petit peu ce fonctionnement quel sera le modèle économique du coup bien pour l'entreprise forcément de toute évidence la vente de protéines la vente de légumes à au bassin de vie comme ils vont se situer on va dire ce très souvent là en tout cas la première exploitation elle est au niveau du vers corps et bien sur le bassin de vie forcément en périple de ville nous avons les habitants de la ville toutes les personnes qui sont autour de l'entreprise vont pouvoir bénéficier de produits locaux et d'une certaine manière et bien ils vont breveter leur concept et le proposer sous forme de franchise c'est à dire que n'importe qui pourrait ou par l'intermédiaire de l'infirme intégrale de copier coller un petit peu le projet qui a été qui est naissant et puis de le répliquer dans n'importe quelle autre ville de façon très simplifiée et puis avec une amélioration du cadre juridique ça nous évite de rentrer dans les démarches administratives de faire toujours plus de papier et compagnie au niveau de l'impact à long terme de cette entreprise et puis du coup des réplications qu'elle pourrait produire nous avons forcément du coup la baisse du transport puisque nous sommes sur une production locale et qui sera quelque chose de plutôt circulaire nous baissons fortement nos émissions de gaz à effet de serre même si nous sommes sur une production électrique pour faire fonctionner nos véhicules on réduit drastiquement le transport et puis d'une certaine manière aussi des véhicules sur la route on a toujours plus de bouchons c'est quelque chose qui est problématique nous avons aussi une résilience alimentaire sur le territoire donc ça qu'est ce que c'est si jamais j'ai une ville elle est 100% bétonnée j'ai pas un légume qui pousse et puis demain on a une problématique de pétrole par exemple on a un gros choc pétrolier le prix monte très fortement et puis par le transport ça nous coûte beaucoup trop cher de faire venir l'alimentation depuis l'extérieur au sein de la ville on pourra se retrouver face à une problématique et puis à nous du coup de devoir aller chercher à l'extérieur un petit peu nos dorés alimentaires ça ce serait vraiment problématique les derniers points qu'on avait c'était un développement socio-économique sur le bassin de vie ils souhaitent produire 11 emplois ou les consolider on a déjà les trois cofondateurs actuellement ils sont 6 ou 7 salariés si je dis pas de bêtises et à terme ils souhaitent être 11 et 11 du coup de façon prolongée en programmant des cdi par simplement des personnes qui vont bosser là pendant six mois un an juste pendant la durée du projet donc c'est quelque chose qui est aussi à fort impact au niveau de l'évolution un petit peu de l'entreprise ils ont forcément commencé avec des petits tests sur des comme je disais tout à l'heure des petits bassins des petites piscines des choses réduites puis petit à on agrandit un petit peu leur structure pour se retrouver aujourd'hui sur une comme c'était une première version aujourd'hui une deuxième version qui est une la ferme intégrale avec du coup qui permet de faire des démonstrations grand public de produire deux tonnes de poissons et 10 tonnes de plantes donc ça c'est déjà on va dire le premier cas d'échelle et puis mise à l'échelle beaucoup plus importante serait de produire 40 tonnes de poissons et 60 tonnes de légumes serait quelque chose qui serait de façon beaucoup plus grande et puis qui raide pour des villes par des villes autour de 100 mille habitants à peu près et en fait à terme l'entreprise recherche 1 million 100 mille euros donc c'est un projet qui est quand même assez gigantesque avec du coup ben la recherche de fonds pour développer le projet actuellement avec seulement la somme que j'ai que j'ai présenté tout à l'heure et puis au fur et à mesure du coup continuer de lancer des appels de fonds donc là sur l'étape en co et puis peut-être sur d'autres plateformes un autre jour pour à terme relever cette somme et qui leur permettront du coup dans durant toute la durée dans tout le process un petit peu de ce projet bien de continuer à se développer pour payer les salariés acheter du coup le matériel les équipements dont ils ont besoin et continuer un petit peu leur développement au niveau marketing communication et compagnie voilà les choses que je voulais noter que j'ai trouvé peut-être dommage en fait dans leur mise en avant aujourd'hui on a une vraie problématique d'espace comme j'ai dit tout à l'heure on a les villes du coup qui sont très très engluées on a toujours beaucoup de monde c'est très bétonné et souvent l'agriculture est à l'extérieur car ça demande des champs toujours plus grands dans les céréales c'est des personnes qui ont des dizaines voire des centaines d'hectares pour les agriculteurs à travailler quelque chose qui est assez assez gigantesque là on pourrait se retrouver du coup sur des entre guillemets micro fermes sur des zones beaucoup plus restreintes on se retrouvait avec une production animale et une production de plantes tout ça sur le même espace on aurait plusieurs étages mais on serait toujours sur le même espace géographique donc ça réduit vraiment l'impact on va dire à chaque fois qu'on est en train de construire toujours quelque chose de nouveau on est toujours un petit peu en train d'amener d'abîmer notre l'environnement dans lequel on se trouve tout simplement donc c'est quelque chose que vous auraient pu aussi mettre en avant éventuellement autre chose ils défendent un petit peu le bien-être animal mais pour l'instant je vois pas réellement qu'est ce qu'ils peuvent apporter outre le fait ok pour la pêche on aurait des grands chalutiers en mer en océan qui vont aller nous racler les fonds marins pour pêcher des poissons se retrouver qu'un énorme sac jeté à la poubelle ce dont ils n'ont pas besoin donc là ok on a un impact sur la biodiversité extérieure aux poissons que l'on recherche comme ils se concentrent peut-être uniquement sur la truite ou sur deux trois variétés qui vont pouvoir élever en pisciculture en français quasi 70 80% c'est de la truite en pisciculture comme on est sur de l'eau douce on se concentre sur ce type de poisson là mais ce type de poisson est il bien traité bien élevé c'est quelque chose que je me questionne aujourd'hui j'ai pas les connaissances pour le remettre en cause mais on a quand même on a quand même des bassins des poissons pardon dans des bassins qui sont enfermés dans des cuves et qui ne voient pas la rivière la truite qui nage dans la rivière qui remonte le courant pour aller contre ses oeufs c'est quelque chose qui me très plaisir à voir donc un peu mythique mais raisin là dessus en tout cas c'est un très bon projet au niveau des surfaces diminution des transports baisse des émissions de gaz à effet de serre création d'emplois sur bassin de vie ferme pédagogique voilà c'est vraiment un projet qui est quand même vraiment du sens et qui a toute sa place chez lita.co donc et ben si tu es intéressé n'hésite pas à investir là dessus on continue avec la plateforme Wysseed et l'entreprise Bigyard qui recherche actuellement 250 000 euros donc ils sont bientôt à la fin de leur levée de fonds là ça va se terminer fin novembre donc faudra pas tarder si on souhaite investir sur ce projet là donc qu'est ce que souhaite réaliser Bigyard on a du coup tout un tas de capteurs qu'on va pouvoir installer sur des ruches pour récolter des informations et améliorer un petit peu leur condition de vie voir notre environnement et je vais en détailler un petit peu plus tard la problématique auxquelles ils font face c'est la diminution du nombre de pollinisateurs donc on a les abeilles d'une part mais on en aurait tout un tas d'autres on a tout un tas d'insectes qui vont du coup dans la petite fleur d'une plante ou d'un arbre peu importe et puis aller dans une autre en échangeant les pollens on se retrouve avec des fruits des légumes la majorité des personnes connaissent un petit peu concept mais on se rend pas bien compte le jour où on va prélever tous nos pollinisateurs et qu'on les sort de notre environnement on va se retrouver face à une problématique et nous n'ira pas un par un avec une petite brasse à dents là pour aller sur chacune de ces plantes là ce serait dommage de les remplacer par comme aux états unis on peut voir des fois des machines des machines qui vont asperger du pollen du coup sur sur les arbres fruitiers ou carrément des drones pollinisateurs qui vont venir d'une fleur à l'autre c'est un petit peu un petit peu dommage autant le faire de façon un petit peu plus naturel chaque année on voit une diminution de 30% du nombre d'abeilles des colonies d'abeilles c'est un chiffre qui est tout le temps en déclin tout le temps en baisse et sachant comme je le disais du coup beaucoup de nos fruits et légumes 75% de notre production alimentaire végétale a besoin des pollinisateurs c'est quand même assez catastrophique si on s'en sépare nous avons une solution qui a été proposée par bigard c'est la bio surveillance donc tout un tas de capteurs pour des métriques sur les comportements d'abeilles et leur santé donc à partir de l'analyse de comportement d'abeilles on essaye du coup de voir un petit peu quel est leur état de santé et aussi et surtout à la fin la qualité de l'environnement dans lequel elle se situe on peut avoir c'est pas des fleurs qui ont reçu des pesticides et bien on se rend pas compte mais dans la ruche du coup bien quand elles viennent butiner elles retournent dans la ruche et les pesticides se retrouvent à l'intérieur ça c'est quelque chose qui est possible tout ce mécanisme là ils essayent de le proposer à faible coût voilà ça c'est ce que ce qu'essaye de proposer l'entreprise à qui va bénéficier du coup de toute cette technologie donc on a forcément les agriculteurs les apiculteurs les personnes qui fabriquent du coup le miel dans la recherche un petit peu de qualité de leur production et de rendement on a aussi du coup pour prouver si ces actions sont si les actions de ces personnes là sont bénéfiques si un apiculteur réalise un traitement sur une maladie d'une abeille peut-être que c'est un bon choix peut-être que c'est un mauvais choix un instant t est ce qu'il doit supplémenter en alimentation par exemple un temps lorsqu'il a fait froid lorsque il a plu parce que les fleurs n'étaient pas ouvertes donc elles n'ont pas pu produire de miel il ya tout un tas de gestes que les hommes réalisent sur du coup leurs ruches on ne sait pas si elles sont réellement bénéfiques ou pas un instant t du coup là avec une grosse base de données on pourra avoir du coup derrière un chiffrage des statistiques sont beaucoup plus intéressants car il est quand même plutôt compliqué de suivre la vie des abeilles on va pas leur mettre un petit capteur sur chacune de ces abeilles là on a aussi du coup pour les entreprises les pouvoirs publics et les labels d'abord simplement des données pour continuer d'agrémenter un petit peu nos études notre recherche scientifique et puis du coup toujours améliorer notre qualité d'environnement et la biodiversité qui se retrouvent autour et au final du coup bien la recherche forcément toujours un travail de recherche au niveau de l'agriculture et bien pour qu'elle soit toujours plus vertueuse qu'on protège notre environnement qu'elle soit un peu biologique on va dire c'est un petit peu plus sensé est ce qui est intéressant ce qui était donné par par du coup bigard c'était qu'il faut voir l'abeille comme un drone comme déjà un outil technologique bien évident parce que c'est animal mais c'est déjà une forme de drone qui est en soi un capteur car du coup comme il va un petit peu dans tout son environnement chercher de l'eau on a cherché du pollen dans différentes plantes arbres et ainsi de suite on a la recherche de nectar on peut collecter tout un tas de données sur un rayon souvent plutôt restreint mais au final ça fait quand même déjà très très grand par rapport à sa petite taille un rayon de trois kilomètres donc nous avons une abeille qui va nous permettre d'aller collecter plein de données à droite à gauche c'est une belle mission que bigard lui confie et puis bien pas bigard va pouvoir du coup collecter ces informations là pour les traiter quels outils du coup quels outils vont être mis en place par bigard nous avons un anti vol gps donc qui va permettre déjà de voir la température interne de la ruche de voir les arrêts et reprise de la ponte l'arène du coup ne comptent pas tous les jours il ya des temps forts des temps creux ça c'est des données qu'on peut analyser ce qu'on va pas aller toute la journée devant notre bague de ruches pour voir si si elle a conduit ou pas parce que du coup pareil l'habiculteur lui va fortement se déplacer nous avons du coup comme c'est un anti vol gps la possibilité aussi de protéger les ruches car j'ai halluciné quand j'ai dit ça sur le site il ya un paquet de mecs qui volent des ruches toujours des gros connards il ya des mecs qui prennent les ruches qui les ramènent chez eux là s'ils sont pas au courant qu'à l'intérieur il ya l'anti vol bah il suffit voilà on est sur l'application en cherchant un petit peu les données on va la retrouver en cinq minutes parce qu'on peut analyser les données en temps réel on a aussi une balance connectée donc elle va se fixer juste sous la ruche comme si on avait deux pieds deux planches la ruche est posée dessus et du coup ça va permettre de voir quand est ce qu'il ya ce qu'on appelle la mielée à partir du moment où les abeilles vont réellement produire le miel quand il y en a des quantités assez importantes et bien peut-être que l'apiculteur peut se déplacer du coup pour réaliser ses prélèvements on va pas se déplacer tous les quatre matins un petit peu comme pour la ponte de la reine et bien pour voir s'il ya de miel ou pas ça permettra pareil de limiter un petit peu les déplacements des apiculteurs sachant qu'on peut avoir des apiculteurs particuliers qui parfois je sais pas moi j'habite en ville et je pourrais très bien avoir un petit bout de terrain en campagne chez les grands parents j'ai installé une ruche sur un terrain qu'ils ont tenu mais que j'ai pas les voir quotidiennement il nous faut faire 30 km donc j'ai pas non plus y aller tous les week-ends ou alors un apiculteur classique qui lui va avoir des milliers de ruches et qui va être sans arrêt en train de faire des retours entre les unes et les autres et du coup ça permettrait bien de limiter par ses déplacements et favoriser un petit peu son temps de travail on a aussi une station de météo qui va permettre du coup forcément de voir la température extérieure la pluviométrie ainsi de suite tout un tas de données qu'on va pouvoir assimiler les unes aux autres pour voir un petit peu l'environnement dans lequel elle se situe il y aura une application qui est déjà actuelle mais qui est toujours un petit peu entre net ni à jour sur l'application on a une rentrée des informations qui est possible manuellement par les apiculteurs par exemple le monde de passage combien ce que tu vois est ce que je suis allé voir ma rouge ce mois ci cette année et tout ce qu'on ne voit pas à ce que j'ai réalisé des traitements parce que je pensais qu'il y avait une maladie voilà toutes ces données là et vous pourrez être transport transformé une certaine manière collecter transformé mais utilisable par les autres apiculteurs ça va pouvoir continuer d'aider à la recherche on a en plus en cette fin d'année la possibilité d'avoir le développement autour d'un projet vidéo et avec l'aide de l'intelligence artificielle de voir les entrées et sorties des abeilles du coup on peut compter un petit peu d'une certaine manière à quelle heure quelle fréquence est ce qu'elle qu'elles sont leurs temps favoris ou et bien si jamais il ya plus d'abelles qui sortent que qui rentrent bien peut-être la mort décède un certain nombre des congénères ça permettrait de voir un petit peu le cycle l'arène pour des rennes décèdent est ce qu'on est toujours sur quelque chose d'un nombre stable dans la ruche ou est-ce que la ruche est en déclin parce que c'est pas le nid s'est extirpé est allé coloniser un petit peu ailleurs pour se dédoubler il ya tout un tas de paramètres qui pourraient être analysés et ça peut être intéressant on a aussi du coup comme je disais l'analyse en temps réel court moyen long terme il ya tout un tas de façons de voir les données et puis les analyser et puis voilà ça c'est le boulot du bigard et qui montrera ça plus tôt prochainement voilà on peut voir une façon de dont les données ont été analysées permet de donner de l'information est-ce que je vais nourrir les abeilles à un instant t un autre plutôt là on pourrait prendre les paris nous mêmes c'est pas réellement si le paris sera gagnant est ce que ce sera d'une réelle utilité là avec toutes ces analyses là ça permettrait de faire peut-être potentiellement des meilleurs choix et puis suivant le choix qu'on a fait bien continuent le travail de données parce que même si l'analyse elle est donnée qu'on fait le choix par rapport à ce qui a été donné est ce que derrière on a toujours le rebond positif ou est ce que pareil on est en déclin et qu'on pourrait toujours continuer de se remettre en question par rapport à toutes ces informations là et on avait aussi par exemple la roadmap du coup ben c'est où est ce qu'elle en est l'entreprise où est ce qu'elle va donc ça fait déjà un petit moment que qu'elle est créée qu'elle fonctionne et c'est toutes les étapes ils vont créer une boutique ils vont avoir ils vont exporter peut-être leur marché de façon un petit peu plus large impact sur leur bassin de vie mais peut-être à l'international d'une certaine manière en europe ce serait quand quelque chose qui soit un bel objectif pour cette entreprise là sachant que des personnes qui travaillent dans les ruches apiculteurs pas qu'ils travaillent mais des particuliers on a déjà un nombre très conséquent et si on ajoute les ruches des apiculteurs ça fait un nombre de clientèle très très conséquent j'avais un chiffre tout à l'heure c'était quelque chose comme on a 14 millions de ruches et 600 700 mille pardon apiculteurs juste en europe c'est juste gigantesque donc voilà il ya quand même des belles années à venir pour cette entreprise qui ont embauché tout un tas de petits jeunes comme on a là derrière pour les petits ingénieurs pour traiter les données on enchaîne avec la plateforme bluebiz ici nous sommes plus sur des investissements mais sous des formats de don je donne à une association là ici ce sera lobby des consciences donc ça n'a rien à voir avec les lobbies par exemple de l'agriculture des cigarettes de l'alcool et d'autres ils sont vraiment là justement pour éveiller les consciences et défendre des bonnes idées et pour une fois que l'histoire l'idée un petit peu du lobby peut peut-être apporter du sens dans la société ce serait vraiment top dix mille communes bio dix mille cantines on va dire dans des communes bio et locales c'est l'objectif un petit peu porté par le collectif de l'association nous avons que ce soit chez les enfants mais comme en entreprise souvent ces restaurations collectives tout le monde connaît le fonctionnement l'alimentation qui a été récolté pour nourrir ces personnes là n'est pas forcément très local et très loin d'être biologique car on essaie d'être sur des prix des champs toute concurrence et c'est déjà là très souvent une première base de problématiques ce qui a été relevé aussi par l'entreprise par l'association pardon du coup et bien c'était pour préserver l'environnement forcément le dérèglement climatique la biodiversité et j'en passe et j'en passe on connaît un chanson le fait de pouvoir du coup ne plus délocaliser les emplois parce que là on va payer même si c'est bien pour eux des agriculteurs peut-être les pays de l'est c'est bien pour ces pays là mais nous au sein de pays on pourrait peut-être aussi éventuellement et bien créer des emplois les consolider sur du long terme que soit dans l'agriculture ou des personnes qui travaillent dans ces cantines là on a aussi du coup une alimentation forcément bio et locale quand on est sur notre bassin de vie on peut essayer de trouver cette sécurité alimentaire c'est marrant ce qu'on avait déjà dans les autres projets et tout un sens en fait tous les projets que je vais essayer de proposer un petit peu sur la chaîne là ils sont tous un petit peu en train de se regrouper autour du même objectif commun et la sécurité alimentaire je l'ai déjà dit voilà pour les problématiques qu'ils ont relevé et du coup pour eux quelles sont les solutions et bien c'est d'essayer de s'assembler avec des ambassadeurs on va les voir directement sur leur site ce sera quand même plus simple bien l'image donc leur plan d'action un comité d'experts les premières personnes qui ont défini des grandes lignes qu'est-ce que qu'est-ce que dont on doit mettre en place et quelle solution on va apporter aux problématiques que l'on connaît on a ensuite des ambassadeurs dont les personnes connues à la bernard eric antoine lucie luca et tout un tas d'autres on va avoir du coup des millions de citoyens parce que quand on est des ambassadeurs souvent à des personnes qui ont un peu envie de les suivre suivre le mouvement et puis d'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice bon là la plateforme rie poste c'est bien c'est toujours on pourra avoir des sondages ou tout un tas de repartages sur des réseaux sociaux qui vont permettre de montrer un petit peu à l'état qu'il y a une conscience collective mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que le net l'internet le fait aussi d'en parler en réseau tout le monde peut être au courant il faut en parler à nos amis à notre famille et puis c'est des personnes qui pourront continuer de soutenir le projet dont c'est toujours sous forme de réseau on a aussi du coup eh bien ils font toutes ces personnes là font face du coup au verrou politique toutes ces personnes qui sont entre guillemets au pouvoir j'ai pas leur jeté la pierre ils ont des choses à gérer les dossiers à gérer ils n'ont peut-être pas forcément les bonnes clés ou le bon verrou on sait pas trop dans quel sens on peut le voir en tout cas soit apportons la petite serrure à ouvrir soit apportons la clé pour ouvrir le cadenas mais voilà essayons de leur apporter les idées qui nous permettront de sortir un petit peu de cette situation on a ensuite du coup les comités d'experts qu'on avait au tout début qui vont continuer d'accompagner un petit peu le projet pour le faire évoluer le pousser au bout et puis à la fin peut-être éventuellement des vrais changements obtenus donc là c'est un petit peu voilà c'était intéressant d'avoir ça sur le site ça permettait de de balayer très rapidement mais en tout cas le projet il a pour une fois un lobby qui est conscient qui est intéressé et et qui a un vrai projet quoi qui est un vrai projet collectif citoyen pour défendre un petit peu la population dans laquelle on se trouve au niveau du financement donc l'objectif numéro un était de récolter 20 mille euros c'est déjà le cas donc là on peut déjà se projeté sur le deuxième objectif qui sera 40 mille euros en tout cas avec 20 mille euros il pouvait immédiatement sur l'opération à faire lancer un petit peu ce début de projet avec 40 mille ils vont pouvoir continuer de former recruter des citoyens porte parole voilà à la rencontre des maires de france donc ça c'est quelque chose qui est qui est voilà l'objectif prochain à atteindre au niveau de leur calendrier leur roadmap donc on se voit qu'on se porte jusqu'au printemps 2022 avec tout un tas d'étapes à suivre je te laisse regarder là pendant quelques secondes et puis ensuite on va se retrouver du coup avec la possibilité d'avoir des contreparties des dons ce que je parlais au tout début de la vidéo et c'est là où ça devient intéressant donc forcément il y aura toujours des personnes qui vont dire oui mais les personnes les ambassadeurs qui font ça ils sont là pour un petit peu égayer leurs images pendant ce que tu veux si les personnes qui sont là donne vraiment de leur temps donne leur image justement pour développer le projet et puis aussi les produits ou services qu'ils vont proposer ça permettra du coup justement de récolter des fonds c'est une forme de donation de part de par leur volonté d'une certaine manière donc à partir de 15 euros de 25 euros donc on peut avoir la ebooks achète graine n'importe ça c'est des petits trucs ça de 25 euros un livre dédicacé par une personne donc est ce que l'athlète va réellement recevoir des sous-là dessus non il va donner son livre et puis du coup l'argent ira directement à l'association on a la même chose avec un livre pour eric antoine on a un livre de david picard 40 euros 50 euros un t-shirt dvd dédicacé enfin bref il y a tout un tas de petits projets là on a du stand up paddle deux heures de cours avec la championne du monde on a du coup une heure de cours de magie avec l'eric antoine on a aussi une initiation pour créer l'abondance de notre jardin donc fruits et légumes il y avait des trucs encore mieux de ça de la carrière de championne du monde et un écusson de françois clervaude qui sera allé dans un voyage dans l'espace enfin bref tout ça c'est mis en avant pour récolter des fonds pour que chacun du coup il vient de chercher un petit peu ce qu'il a peut-être besoin parce que voilà il se dit que j'aimerais bien voir l'écusson qui est allé dans l'espace où j'aimerais bien voir le dvd de telle ou telle personne dont l'impression de recevoir un service et au final cet argent il est utilisé par ce lobby cette association à but du coup très positif et pour terminer comme nous sommes sur un format de don pour ceux que ça intéresse et bien à partir de 30 euros de don vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% 60% pour une entreprise 66% pour un particulier c'est à dire que si demain vous essayez de flécher un petit peu vos impôts parce que l'état utilise l'argent comme il le souhaite nous sommes pas forcément en accord avec le gouvernement et bien d'une certaine manière au lieu de donner l'impôt directement à l'état qui me finalement peut-être versera pas à ce lobby là que vous avez envie du coup d'aider à avancer et bien refaire c'est lui directement l'argent les impôts du coup ne seront pas versés à l'état mais directement à l'association au final vous vous n'aurez payé que du coup les 34% restant réel voilà pour ces trois projets j'espère qu'ils t'ont plus intéressé j'espère que peut-être que tu connaissais déjà c'est ces plateformes là si c'est pas le cas et bien tu en auras appris des nouvelles n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà investi sur des ces projets là si tu connais d'autres plateformes si tu as d'autres projets dont tu aimerais que je parle je vais mettre en évidence ce serait vraiment intéressant pour échanger là dessus sur ce je te souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501